Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour parler de réemploi avec Julien Julien, du coup je te laisse te présenter nous dire un petit peu le programme de ce soir Ok et je vais tout de suite partager mon écran Hop Voilà vous le voyez, c'est bon Yes Ok, impeccable Donc voilà, moi je me présente, je suis Julien Djean je suis j'ai plusieurs casquettes chez Twiza dont j'ai commencé par bénévole sur des chantiers participatifs ensuite on s'est lancé avec ma compagne on a fait une autoconstruction en bois, terre, paille et réemploi donc on a été organisateur de chantiers participatifs ensuite on est passé, je suis passé membre actif chez Twiza et maintenant professionnel donc ça fait cinq ans que je participe avec Twiza à la vie de ce réseau et je suis ravi d'être ici avec vous pour vous parler de ce que j'affectionne le plus c'est le réemploi moi je suis à la base ingénieur de travaux j'ai fait pas mal de j'ai fait douze ans de chantier donc à mon chantier des gros projets comme des petits dont des lycées, des choses comme ça dans la partie entreprise générale de grosses structures béton, etc. et j'ai fait une reconversion professionnelle il y a quatre ans où j'ai pu me former à la paille à la terre crue au réemploi des matériaux au bâti ancien et un peu toutes les co-conceptions d'une manière générale et donc ce qui me plaît vraiment le plus dans cette partie-là c'est le réemploi des matériaux je vais vous présenter un peu le sommaire de la réunion d'aujourd'hui donc je vais d'abord aborder un petit peu le vocabulaire pour parler un petit peu avec les bons mots pour tout ce qui va être réemploi et économie circulaire ensuite je vous parlerai du sourcing des matériaux la mise en oeuvre des matériaux de réemploi on va faire une petite aparté sur les assurances et ce que je préfère le plus c'est la preuve par l'exemple en vous présentant des projets où le réemploi a pu être mis en oeuvre et qui pourrait vous inspirer donc pour la partie vocabulaire donc dans une démarche d'économie circulaire moi j'aime bien parler des 5 R ça marche aussi pour la démarche zéro déchet et dans le cadre de l'économie circulaire on a le premier R qui va être réduire ses déchets réduire ses déchets c'est déjà faire un grand pas pour l'éco-construction s'il n'y a pas besoin d'intervenir et bien on n'intervient pas et on fait des économies donc je rénove plutôt que démolir et reconstruer et j'essaie de décaler éventuellement mes travaux quand je peux conserver par exemple un enduit de façade qui va être en bon état on n'est pas obligé de le refaire à chaque fois même s'il y a un procédé de rénovation du bâti sauf s'il est en mauvais état bien sûr une fois qu'on a passé la phase de réduction et on a regardé tout ce qu'il fallait effectivement changer on peut essayer de réemployer au maximum les éléments qui sont encore viables et donc là l'ouvrage qu'on va déposer et reposer il va être conforme à l'usage de destination par exemple une porte coupe-feu on prend souvent l'exemple de la porte coupe-feu la porte coupe-feu elle est encore en bon état on a encore un PV qui est valable on pourrait la réemployer en tant que porte coupe-feu ou porte tout simplement donc l'usage de destination est le même que l'usage de base on parle de réemploi ensuite on va parler de réutilisation pour tous les matériaux qui auront pris le statut de déchet et qu'on va quand même réutiliser c'est cette particularité là au niveau assurantiel ou quand on va par exemple prendre si je reprends l'exemple de la porte une porte qu'on va réutiliser en bardage bois pour un côté esthétique ou pour faire une table basse ou un truc comme ça on va parler de réutilisation on a une porte qui est devenue un déchet on le réutilise parce que le matériau est sain mais on ne l'utilise pas en tant que porte donc on va parler de réutilisation il y en a qui parlent de réemploi détourné c'est vrai que c'est ce qui est souvent le plus visible parce qu'on va détourner l'usage de quelque chose et vous verrez dans les photos que je vous montrerai à la fin on peut faire des choses qui sont assez sympathiques esthétiquement et c'est pour ça qu'on va essayer de garder le réemploi détourné et le quatrième mot c'est le recyclage donc le R de recyclage ça c'est quand on ne peut plus réutiliser des matériaux non plus on va essayer de les remettre en filière de restitution on va garder la matière donc on est toujours dans le statut de déchet on va garder la matière on va par exemple, pour prendre l'exemple de la porte encore on va la broyer pour faire des OSB pour faire des pelés l'idée c'est de garder uniquement la matière bois en recyclage et le dernier R des 5 R c'est responsabiliser j'utilise des nouveaux matériaux si je ne peux pas utiliser des matériaux de réemploi réutilisé ou de recyclage à ce moment-là je vais me tourner vers des matériaux qui sont respectueux de l'environnement on va parler de biosourcer, du géosourcer et de la même manière si je dois par exemple jeter l'amiante que je ne peux pas recycler je vais avoir une démarche responsable évidemment pour ne pas la mettre n'importe où et on va la mettre en filière agrérée donc c'est aussi responsabiliser nos déchets voilà pour un peu le tour d'horizon du vocabulaire on pourra y revenir après à la fin si vous avez des questions mais je vais vous parler de quelque chose qui intéresse pas mal de gens parce que j'ai pu le voir dans vos commentaires c'est le sourcing si ça marche le sourcing donc la recherche de matériaux sourcing c'est un mot anglais mais on va essayer de chercher un peu nos matériaux de réemploi il y a plusieurs options déjà le réemploi in situ ça c'est quand vous avez un projet de démolition ou de rénovation on va essayer de diagnostiquer un petit peu tous les matériaux qui sont encore viables donc vous faites le tour de votre démolition que ce soit des gros projets ou des petits projets on essaie de faire la liste en fait de tous les matériaux qui sont encore viables les portes, les fenêtres, le sol, etc. et après on va essayer de voir comment les réutiliser dans notre nouveau projet et pour ça on va faire ce qu'on appelle une dépose soignée pour essayer de garder le matériau, de garder toutes les propriétés parce que maintenant qu'on a vu que la porte, qu'on voulait récupérer cette porte si c'est pour l'abîmer au cours de la dépose ou du conditionnement ou du stockage c'est dommage donc voilà, on dépose soigneusement on va le conditionner de telle manière à ce qu'on puisse le stocker longtemps parce qu'en général le phasage entre une dépose et une repose c'est assez long suivant votre projet bien sûr mais c'est assez long donc on va essayer de le stocker à l'abri, au sec et puis faire en sorte qu'il soit posé par exemple verticalement pour des fenêtres pour éviter qu'elles soient avivées donc ça, ça va être pour le réemploi in situ c'est que vous avez les matériaux et vous les réutilisez après le réemploi ex situ, ça va être essayer de trouver la matière trouver les matériaux ailleurs j'ai plusieurs personnes qui m'ont questionné sur est-ce qu'il vaut mieux réemployer local ou se faire livrer de très loin évidemment que le local sera intéressant si vous arrivez à trouver des matériaux de réemploi localement c'est le mieux par contre, si vous ne trouvez pas localement moi je vais avoir tendance à privilégier la livraison en réemploi plutôt que d'acheter du matériel neuf local on va dire l'idée c'est d'essayer de structurer une filière qui est encore un peu jeune parce que ça fait qu'on va dire 10-15 ans qu'on essaie de mettre une impulsion sur cette filière réemploi et ça va passer par l'achat de matériaux par exemple en province je ne sais pas où vous êtes en fonction, vous êtes un peu partout en France mais pourquoi pas faire livrer des matériaux qui viennent de l'autre bout de la France je pense que le bilan carbone sera toujours plus intéressant donc vous avez plusieurs pistes pour acheter vos matériaux vous avez les plateformes de réemploi qui existent elles sont bien répertoriées sur le site d'Opalis opalis.eu on pourra vous remettre peut-être les liens dans le forum si vous voulez opalis.eu ils ont fait un super travail de recensement de toutes ces plateformes un peu partout en France et en Belgique et je crois aussi peut-être dans les pays voisins mais en tout cas sur Belgique et France et vous avez tout un tas de plateformes qui sont listées sur une carte vous avez des entrepôts de réemploi où il va y avoir uniquement des fenêtres vous allez avoir des brocanteurs qui vont avoir des anciennes foudres du vieux parquet ou de la pierre de taille vous allez avoir tout un tas de plateformes je vous invite à aller voir et puis à essayer de voir ce qui se passe autour de vous et donc ça c'est des plateformes des plateformes privées qui proposent leurs matériaux après vous avez les recycleries, ressourceries elles commencent à s'y mettre de plus en plus à essayer de vendre des matériaux aux particuliers ou aux artisans au départ c'était plutôt on va dire les fingues, les meubles les choses comme ça et de plus en plus il y a un gisement au niveau des matériaux donc vous pouvez aller les voir ça aussi localement vous avez des réseaux qui existent qui essaient de recenser un peu toutes les recycleries sur ce rue qui existe en France pareil, il y a pas mal de cartes qui existent il faut un peu fouiner l'autre partie ça va être les artisans et les entreprises ça c'est un super gisement c'est un super gisement parce que vous avez des matériaux de qualité vous allez avoir des erreurs de code par exemple pour une fenêtre où on va dire l'artisan s'est trompé, les dimensions ont changé il va le mettre dans son entrepôt il va dire je vais pas la jeter forcément parce qu'elle est neuve et qu'il va la garder à un temps infini vous avez des super gisements sauf qu'en général c'est mal organisé donc ça, ça va passer par le réseau ça va dire discuter beaucoup avec les entreprises du coin essayer d'avoir un dialogue de leur dire que vous cherchez tel ou tel matériau et souvent on a des très très bonnes surprises parce qu'il y a des mines d'or au fin fond des grandes gares des artisans et des entreprises donc je vous invite ça pour le coup à aller les voir directement il y a des sites qui essaient de se mettre en place comme Articonex qui essaient de mettre en relation justement ces matériaux que pourraient avoir disponibles les artisans et les entreprises ou leur fin de chantier ou leur chute ou des choses comme ça et ils essaient de les vendre sur ce site internet donc vous pouvez y aller et puis après au niveau du réemploi vous avez tout un tas de marketplaces la plus connue ça va être CycleUp qui est quand même assez bien développée elle va mettre en relation en fait des promoteurs et des maîtres d'ouvrage avec des personnes qui sont en besoin de matériaux donc le principe il est bien fait on fait un diagnostic ressource après ils le font faire par des professionnels ou ils le font eux-mêmes et en gros ils mettent en place une annonce un peu comme sur le bon coin sauf qu'ils mettent des annonces sur des matériaux qui peuvent être démontés à un temps ultérieur en gros j'ai un chantier je sais que je vais avoir toute une liste de matériaux à récupérer je vais les mettre en vente avant même de les avoir déposés et si j'ai un acheteur à ce moment-là je ferai une dépose soignée et un conditionnement et il vous mettra en relation et vous aurez donc ça peut après avoir un phasage assez grand vous pouvez peut-être avoir peut-être un an d'écart mais ça ça implique de s'y prendre un peu à l'avance vous avez des gens qui vendent qui vendent assez rapidement mais vous avez aussi des matériaux qui sont disponibles un an ou deux ans plus tard donc ça peut être intéressant de s'y procher en avance suivant votre projet à vous d'une manière générale le réemploi ça vous demande de l'anticipation il faut avoir le temps de sourcer ces matériaux avant votre chantier avant la mise en oeuvre donc plus vous aurez de temps plus ça sera simple après pour le sourcing vous pouvez le faire vous-même je ne sais pas si vous êtes particulier ou professionnel mais quand on est particulier en général on a le temps et si on n'a pas le temps il faut payer quelqu'un pour le faire et à ce moment-là vous avez des entreprises moi j'en fais partie où on peut sourcer les matériaux en fonction des besoins ça dépend de ce que vous recherchez de votre produit donc les market place voilà les cycle up il y en a d'autres il y a Solibat c'est les compagnons l'association qui met qui arrivent à récupérer pas mal de lots de fin de gamme je sais qu'ils ont récupéré en Nouvelle-Aquitaine ils avaient récupéré tout un tas d'interrupteurs et prise le grand d'une ancienne gamme qu'ils ont bradé à 1 euro l'interrupteur voilà ils font des choses comme ça vous avez métabatique vous avez réavis enfin bon il y a il y a tout un tas je vous en mets plein mais en fait le meilleur moyen pour vous ça va être d'aller sur Twiza sur le forum Twiza où en fait toutes ces recycleries et toutes ces plateformes sont recensées donc voilà je vous invite à aller voir Twiza le forum qui est dédié dans ce forum vous allez avoir toutes les astuces de tous les Twizistes et Twizers qui sont qui ont des petites astuces des recycleries des ressourceries mais vous allez aussi avoir des cartographies en fait l'idée c'est d'essayer de recréer en fait au même endroit un peu toutes les ressources et tous les gisements qu'on pourrait avoir en externe j'ai eu pas mal de questions sur le prix du réemploi et bien c'est pas facile à dire parce que ça dépend de ce que vous cherchez ça dépend ça dépend effectivement de ce que vous cherchez de ce que vous allez trouver aussi d'une manière générale quand on est professionnel on va considérer qu'actuellement que le prix du réemploi c'est à peu près le prix du neuf ça va dépendre suivant les matériaux que vous allez trouver peut-être que le réemploi c'est un peu plus un peu plus intéressant des fois il sera un peu plus cher que le neuf mais ce qui fait le prix du réemploi c'est la main d'oeuvre il va vous falloir de la main d'oeuvre pour le déposer et ensuite pour le reposer normalement c'est la même manière il faut de la main d'oeuvre pour le déposer il va falloir de la main d'oeuvre pour le stocker le conditionner et c'est ça qui fait le delta avec le neuf donc après voilà ça dépend je vous expliquerai à la fin d'un endroit où j'ai pris du réemploi et c'était plus intéressant parce que j'avais du temps mais voilà d'une manière générale on considère que en tant que professionnel le prix du réemploi c'est le prix du neuf au niveau de la méthode de pose la première étape ça va être avant de déposer un matériau ça va être d'essayer d'analyser la méthode pour ça on fait un test en général on vérifie si la pose là on a un exemple de parquet qu'on avait déposé il faut vérifier si c'est collé si c'est cloué si c'est vissé ça vous donne ou si c'est scellé ça vous donne déjà une bonne idée de savoir si le matériau est réemployable ou pas c'est sûr qu'un parquet collé il y a peu de chances qu'il soit réutilisable un parquet vissé ça va se faire très facilement donc nous dans la photo vous voyez en haut à droite on avait un parquet qui a été cloué c'est un parquet de 1937 qu'on a déposé il a été cloué sur des solives de plancher où on a réussi à le déposer soigneusement pas avec un pied de biche mais avec avec d'autres méthodes pour essayer vraiment de préserver les lames une par une et on a pu le reposer ça c'est la photo qui est en bas on l'a reposé on l'a nous l'a posé pour le coup en vissé et ensuite on l'a huilé avec une huile une huile teintée de tabac et ça donne un rendu très sympa une fois qu'on a déposé notre matériau parce que vous avez mis conception de la repose il faut y réfléchir vraiment ça c'est d'une manière générale pour le réemploi on essaie d'avoir une démarche vertueuse et une éco-conception on va dire du bâti si on galère à déposer un parquet qui est cloué on ne va pas le reclouer derrière on va essayer nous on l'a revissé en pensant aux futures personnes qui vont pouvoir j'espère démonter notre maison quand ça sera quand ça sera le cas d'une manière générale on va essayer de faire des choses démontables on va essayer de proscrire l'école proscrire l'aissellement l'idée c'est de pouvoir démonter que les copains puissent démonter dans 20-30 ans ce qu'on a réalisé donc par exemple notre bardage boineau on l'a vissé donc on a mis des vis inox plutôt que des clous c'est un peu plus cher mais que ce soit même en termes d'entretien ou d'accessibilité si jamais on devait déposer de la mousse c'est quand même beaucoup plus simple que des clous donc voilà je vous ai mis le respect de l'environnement je pense qu'on parle de connaissance de cause ici mais voilà l'idée c'est si on pose une fenêtre de réemploi et qu'on a cette démarche d'éco-conception et qu'en fait on bourre de mousse polyurétane tout autour forcément les valeurs elles ne sont pas respectées donc voilà essayez au maximum de travailler en respectant l'environnement et je vous invite à vous rapprocher aussi de tout ce qui va être bâti ancien on a quand même des bonnes techniques qui marchent encore et qu'on peut s'inspirer on peut faire des maisons performantes avec des techniques sur le bâti ancien je fais aussi partie d'une association qui est Maisons Paysanes de France et franchement il y a des bonnes choses à voir dans cette partie là aussi Concernant les textes à respecter en fait c'est exactement les mêmes que pour des matériaux neufs je ne sais pas si compliqué que ça en fait le matériau que vous allez réemployer il est censé avoir les mêmes propriétés qu'on attend pour du neuf donc à partir du moment où vous avez les mêmes propriétés vous allez les poser avec les mêmes règles les mêmes normes les mêmes DTU la même réglementation thermique il n'y a pas de cas particulier pour le réemploi le réemploi doit répondre aux normes actuelles s'il ne répond pas c'est qu'il n'est pas fait pour ça et puis voilà vous avez tous ces textes à respecter entourez-vous des artisans qui savent faire c'est une fabrication en général locale on a un savoir-faire local qu'il faut préserver le réemploi permet ça parce que déposer quelque chose c'est parfois plus difficile que le reposer et donc on espère que cette filière va faire émerger en fait et refaire émerger le savoir-faire des artisans voilà je vais parler rapidement de l'assurance vous avez beaucoup de questions là-dessus mais sachez qu'on en a déjà parlé sur une table ronde réemploi avec Suiza je pense que vous allez pouvoir retrouver Théo si tu peux leur mettre le lien de la vidéo je pense on avait fait une table ronde sur la partie RE20-20 et assurance on en avait beaucoup parlé ça serait dommage de faire doublon aujourd'hui mais d'une manière générale si vous êtes autoconstructeur déjà vous n'avez pas de décennale donc vous êtes votre propre assureur vous avez intérêt à travailler correctement si vous ne voulez pas avoir de signes dans les 10 ans donc et en même temps vous avez une liberté c'est ce que j'ai pu avoir moi dans mon projet vous avez une liberté pour le réemploi où en fait vous faites ce que vous voulez quand même donc vous avez toujours les obligations réglementaires la réglementation thermique etc le respect des PLU ça ça ne change pas mais au moins vous avez moins de contraintes au niveau de votre relation avec l'assurance quand vous êtes pro c'est plus compliqué mais pas infusable c'est pour ça que je vais vous parler des exemples après pas mal de gens sont intéressés mais ils ne savent pas comment assurer leur matériau le plus simple c'est de contacter l'assureur de toute façon l'assureur vous êtes obligé de faire avec donc soit il vous suit et dans ce cas là ça marche bien vous lui expliquez que votre matériau il est simple parce que c'est vous le professionnel c'est vous qui savez si le matériau fonctionne soit il ne vous suit pas et dans ce cas là je vous invite à me consulter d'autres parce qu'il y a des assureurs qui assurent le réemploi ça c'est clair ça fait 15 ans qu'on fait du réemploi de plus en plus activement et grâce à à tous les projets des pionniers qui ont pu qui ont pu essuyer les plates maintenant les assureurs savent qu'ils peuvent le faire donc il faut discuter avec eux tout simplement si vous avez si c'est des projets qui impliquent des bureaux de contrôle impliquez-le aussi le plus tôt possible si vous savez que vous allez vouloir faire du réemploi vous leur parlez vous leur en parlez vous leur dites que je vais faire du réemploi pour tel ou tel sujet que votre client il veut faire du réemploi pour tel ou tel sujet et puis avoir avec eux quel moyen de rassurer tout le monde ça peut être des autocontrôles ça peut être des tests instructifs ça peut être des essais en laboratoire suivant vos projets si c'est petite ou grande ampleur mais en tout cas il y a toujours une solution il y a toujours une solution et puis oui on me dit tout le vent qu'il faut parler il faut commencer par des petits projets ça c'est clair c'est le meilleur moyen de vous familiariser avec les acteurs y compris votre assureur votre assureur vous suivra plus facilement si vous faites un petit chantier réemploi une petite partie en tout cas ça vous permettra en tout cas de mettre en place des process et de les répéter de plus en plus grands donc commencer petit il y a des choses qui sont faciles à faire si vous êtes archi en extérieur c'est plus simple en second oeuvre c'est plus simple poser un parquet de réemploi c'est du bois au bout d'un moment c'est quand même beaucoup plus simple à poser que si on fait une belle charpente sur 8 étages tout au réemploi donc essayez de commencer petit pour pas se heurter à un mur et après petit à petit vous allez pouvoir grossir et puis faire de bons projets donc je vais vous parler maintenant de mon projet d'autoconstruction bois de terre paille vous allez le retrouver sur Twiza si ça vous intéresse il y a un peu plus d'éléments on est en Charente-Maritime donc vous allez trouver ce projet là là-bas j'en ai voulu donc c'est avec ma compagne qu'on a autoconstruit ça on a voulu se faire un petit projet un gros projet même réemploi pas un showroom mais en tout cas un gros test on voulait mettre un maximum de réemploi nous au départ on voulait rénover on n'a pas pu rénover parce qu'on n'a pas trouvé de bâtisse qui nous correspondait donc on est parti sur un terrain sur un terrain on va dire vierge avec plein d'arbres etc on a construit une belle maison et on voulait essayer d'intégrer au maximum des anciens matériaux et c'est ce qu'on a réussi à faire petit à petit on s'y est pris et en fait on a mis beaucoup 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 de réemploi ce qui permet de donner quand même une belle âme au projet et donc là j'ai listé en fait tout ce qu'on a pu faire en réemploi donc pas forcément à 100% à chaque fois mais on a pu faire de la charpente on a pu poser des menuiseries extérieures en réemploi on a posé 60% des menuiseries des portes d'escalier aménage au placard enfin voilà toute la liste est là on a réussi à intégrer tout ça et si je vous montre quelques photos là c'est notre escalier alors l'escalier c'est toujours une belle pièce dans une maison en général c'est central c'est ce qu'on voit le plus ça distribue un petit peu plusieurs pièces c'est vraiment un élément qui est important dans une maison et on ne se voyait pas acheter un escalier chez la paire à 200 euros en neuf donc on a essayé de trouver cet escalier et ça s'est fait par hasard donc justement avec un artisan du coin on ne consultait pas du tout pour ça on allait pas on faisait faire un devis pour les fenêtres et puis on discute de notre démarche réemploi et puis il s'y prend et puis il nous dit mais si vous voulez j'ai un escalier alors ok on a été voir l'escalier et en fait l'escalier il avait démonté dans une mairie pour poser un autre escalier par rapport au projet et il s'est dit je ne peux pas jeter cet escalier il est trop beau je le garde il est resté 4 ans dans son hangar au fond de son hangar il était même pas comme vous le voyez là il était rempli de vernis de vernis de vernis il était assez foncé nous on l'a visité il fallait très imaginatif quand même et il nous a dit si vous voulez je vous le vends donc là on l'a acheté on l'a acheté l'escalier pour 500 euros il nous l'a sablé on l'a réinstallé retravaillé un petit peu parce qu'il avait 3-4 marches de plus il faisait les marches faisaient un mètre de large on les a rétrécis à 75 en retravaillant la retravaillère donc on a un peu de travail dessus mais aujourd'hui on a un escalier en ormeaux l'ormeau pour ceux qui connaissent c'est une espèce d'arbre qui n'existe plus parce qu'elle a été décimée par on ne sait plus si c'est un insecte ou un champignon mais en tout cas il n'y a plus d'ormeau en franc donc c'est quand même une belle pièce et on est assez satisfait de ce matériau là ça fait partie du réemploi pur un escalier je le pose en escalier et il a cette valeur ajoutée d'avoir l'ancien l'âme de l'ancien dedans on peut voir aussi sur la photo là-haut la verrière donc ça c'est une verrière on voit le passe-plat le passe-plat encore qui est encore là c'était une verrière qui avait dans un restaurant qui devait être dans un restaurant entre la cuisine et la salle de restauration avec les clients et l'idée c'était que les clients puissent voir les gens faire à manger et en fait il y a eu des soucis de normes feu qui étaient assez complexes et en fait ils n'ont pas pu poser cette verrière donc cette verrière a été tout simplement déposée avant même l'ouverture du restaurant et de la même manière elle a été posée dans le hangar d'un entrepreneur et puis nous on a été voir l'entrepreneur et puis ça fait 15 ans qu'elle est là la verrière ça fait 15 ans que j'essaie de la replacer et que je n'arrive pas parce que ça me prend du temps parce que ce n'est pas la bonne taille etc et donc il nous l'a reflé tout simplement et on a pu la retravailler et la reposer chez nous donc il reste encore à la doutrée mais ça reste aussi un matériau enfin un ouvrage qui est assez sympa on a je vous fais un petit focus sur le meuble de cuisine qui pour le coup lui c'est du réemploi de réemploi ça veut dire qu'on avait récupéré des poutres en chaîne il restait un morceau d'un mètre cinquante on a été le faire débiter en planche dans une série locale et avec les planches de cette poutre en chaîne on les a assemblées pour faire le plan de travail qui est dessus qu'on a poussé qu'on a huilé etc et donc réemploi deux réemplois les caissons aussi ont été faits enfin on a fait les caissons les façades sont les restes de volige du toit qu'on a usiné et repeintes et on a fabriqué aussi nos caissons nos tiroirs etc avec les chutes de faux plafonds et les restes de mélaminés de dressing qui étaient aussi du réemploi donc voilà rien ne se perd on a essayé de garder au maximum toute la matière et on a réussi à faire un bel ouvrage l'évier aussi et en réemploi celui-là on l'a trouvé sur le bon coin en particulier c'est un timbre d'office on ne voit pas mais la bonde et le siphon qui est en dessous ont été achetés dans une recyclerie il y a souvent il y a souvent ce genre de choses dans les recycleries au niveau quincaillerie plomberie et en fait on a acheté c'est des siphons en plastique avec les bondes on les a achetés à 50 centimes alors que ça vaut 12 euros dans les grandes surfaces de bricolage donc c'est aussi des bons plans les fins de gamme des choses comme ça je vais là sur cette photo là donc c'est le salon on voit les poutres qui ont aussi été en réemploi on a été mis en contact par le bon coin aussi avec un entrepreneur un couvreur qui avait des magnifiques poutres qui faisaient 11 mètres de long avec une section 25-25 superbe très retelling etc on lui a acheté pour pas cher du tout et avec ça on les a débité et on a fait nos poutres nos contrefiches et nos poteaux avec on est passé par un bureau d'études pour se rassurer parce que nous on n'a pas besoin d'assurance particulière vu qu'on était en autoconstruction mais on a quand même cherché à se rassurer pour cet ouvrage et donc on est passé par un bureau d'études bois qui nous a dimensionné la charpente et qui a considéré que le bois de réemploi il a minimisé la section donc c'est du 25-25 en réel et on a considéré que c'était du 15-15 en bois de Douglas 9 et comme ça il a minimisé le réemploi pour prendre une marge de sécurité je pense que la marge est quand même assez importante mais en tout cas on s'est rassuré sur le calcul on a fait expertiser par l'association Maison Paysanne de France qui est un expert conseil qui est venu nous voir et qui a regardé avec nous les poutres et il nous a dit que c'était du bois qui serait encore là après pour mes petits-enfants et petits-petits-petits-enfants donc ça il n'y a pas de problème avec ce bois là non plus donc on était rassuré sur la charpente donc on a 20% de la charpente de la maison qui est faite en réemploi l'autre partie est faite avec du Douglas du limousin à côté tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de trouver d'autres gisements de charpente et que le chantier devait avancer sur cette photo on voit aussi le faux plafond le faux plafond toujours dans dans les entreprises et industrielles là pour le coup c'est un industriel qui fait des planches de contreplaqué et qui fait de la vente à l'export et qui et qui en fait à l'export ils n'ont pas les mêmes dimensions que nous nous en général on est à peu près à 1,22 ça c'est des planches de coumé 1,22 par 3,10 m et en fait à l'export c'est en 1 m et en fait ils découpent les contreplaqués à 1 m et puis les chutes ils les jettent tout simplement donc il y a un professionnel qui a trouvé un peu le filon et qui revend ces chutes de contreplaqué de 20 cm par 3 m et il les brade on a payé 8 euros le mètre carré au lieu de 69 euros pour le coumé donc c'est vraiment pas cher et après il faut essayer d'être imaginatif nous on a créé ce faux plafond avec des joints creux voilà il faut essayer en fonction du gisement on peut trouver la conception qui va bien il faut être assez ouvert d'une manière générale c'est souvent le matériau qui définit la mise en oeuvre je pense et l'esthétique pour les architectes il faut essayer d'être vraiment réceptif et ouvert au changement je vais vous parler d'autres entreprises pour le coup qui font des choses exemplaires et que j'adore il y en a énormément si vous tapez réemploi sur internet des matériaux vous allez trouver tout un tas de photos je vous invite à le faire mais je vous ai fait une petite sélection de ce que moi j'affectionne donc moi je ne suis pas je ne suis pas de la région de Chambéry Grenoble tout ça mais dans cette région il y a une entreprise qui a fait le constat que chaque année il y avait 500 000 skis qui étaient jetés par an en France en tout cas pardon et donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ces super matériaux ultra résistants qui ne sont plus viables pour le sport et bien ils ont tout récupéré enfin une partie en tout cas pour faire on voit en haut le mobilier qui est assez assez significatif ils ont réussi à faire du bardage du bardage à clair voie avec des skis en haut à droite ils ont fait des abris vélo en bas à gauche et même une charpente une charpente treillie avec des skis enfin quand on connaît quand on connaît le matériau du ski on voit bien que c'est quelque chose d'assez résistant et je trouve ça tout simplement super donc ça permet de mettre en lumière en fait un déchet local et de le mettre en avant en fait sur des projets donc c'est sûr que je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt à faire un abri vélo en Bretagne le symbole ne serait pas forcément présent mais je vous invite à essayer de trouver ce qui pourrait localement être pertinent et ça permet aussi de faire pas mal de pédagogie et c'est un peu le rôle qu'ont les architectes et les maîtres d'ouvrage c'est d'essayer de faire de la pédagogie du réemploi et c'est vrai que quand ça se voit et bien ça marque un autre projet c'est un des projets où Bobby Réemploi a participé c'est une maison une maison de projet pour une ZAC je crois je ne me rappelle plus exactement où c'était ils ont fait toute une façade avec des persiennes des anciennes persiennes et ils l'ont posée en fait comme une vêture donc derrière il y a un parcours il y a une ossature classique et ils ont réussi à faire l'ensemble du bâtiment avec des persiennes ça j'affectionne aussi vous avez d'autres projets alors là c'est plus emblématique c'est le parlement européen alors ils ont essayé de faire des façades une sorte de deuxième pot un peu brise soleil et la particularité donc on a je crois qu'il y a à peu près 3000 fenêtres un peu plus de 3000 fenêtres et ils ont récupéré des fenêtres de partout en Europe donc chaque pays a envoyé à l'entreprise ses gisements une partie de gisements de fenêtres de réemploi et ils ont assemblé le tout et ils ont réussi à faire la façade du parlement européen enfin là aussi il y a un savon assez fort de dire que tous les pays peuvent participer je vous cite Belastoc d'une manière générale j'ai mis quelques photos mais eux c'est vraiment les pionniers de cette démarche réemploi moi c'est grâce à eux que j'ai pu suivre une formation réemploi à Bordeaux avec eux et au DEIS et voilà ils ont travaillé pas mal à la pleine commune à Saint-Denis en région parisienne où ils ont démoli des tours d'HLM et on voit donc le monsieur en haut à gauche qui découpe le béton les murs béton qui ont été déposés il en fait des modules qui vont être assemblés en haut à droite pour faire un local vélo donc empilés dans une charpente métallique donc d'une manière générale ils essaient de valoriser un peu le béton on voit en bas aussi qu'ils ont fait des mobiliers urbains des choses comme ça c'est des choses qui sont très résistantes et très intéressantes à faire pour l'aménagement paysager d'une manière générale et avec les gravats ils ont aussi fait une image un peu intéressante en bas où ils ont fait un dallage posé sur sur lit de sable et tout avec des morceaux de béton concassés on peut faire des choses super intéressantes avec le béton c'est sûr que c'est plus ouvrageux mais quand on voit l'énergie que prend le béton ça serait dommage de le broyer de faire du concassage comme on nous demande dans tous les projets c'est sûr que c'est une solution le recyclage du béton mais ça demande pas mal d'énergie de concasser du béton pour en refaire des graviers pour refaire du béton plus tard donc la filière est développée ça permet d'avoir un taux de valorisation pour nos projets qui est assez important mais ça consomme pas mal d'énergie alors qu'on pourrait faire du réemploi avec dernière façade emblématique que j'ai à vous proposer c'est celle d'encore heureux le pavillon circulaire donc là c'est un bâtiment qui est éphémère je ne suis pas sûr qu'il existe encore et c'est ce que je vous parlais des portes des fameuses portes qu'on pouvait réutiliser ou réemployer d'une manière détournée là ils ont tout un tas de portes palières qu'ils ont utilisées en vêture du bâtiment et c'est assez significatif et ça marque les esprits donc ça aussi c'est intéressant à faire c'est vraiment le rôle que moi j'attends des architectes avec qui je travaille c'est qu'ils nous fassent rêver tout simplement et je vais vous parler et je vais vous parler d'un petit atelier que je fais moi toujours dans la pédagogie j'ai eu l'occasion de faire ça avec Aquitanie et le quartier de Vongrenne à La Rochelle c'est des ateliers réemplois on a fait ça aussi donc c'était avec Truisa où on a pu avoir ce chantier qui était publié moi j'aime bien travailler la matière avec les gens les futurs habitants et les gens du quartier c'est vraiment une sensibilisation en fait au coeur du quartier là en gros c'est une association d'habitants qui vont construire un écoquartier avec les habitants les futurs habitants on a fait un petit atelier où on a transformé un conteneur maritime en buvette donc là on voit qu'on l'a découpé on a posé des menuiseries de réemploi dessus et on a posé un bardage qui est aussi du bois de réemploi c'est des anciennes c'est des espèces de caisses palettes qui font venir de l'Amérique du Sud je crois et en fait ça c'est juste l'entourage de la caisse c'est pas ce qu'il y a dedans et donc ils font ça avec du bois rouge qui est un bois qui est plus que classe 4 et qui est parfait pour ce type de vêture et qui est très agréable à travailler aussi donc voilà on a pu faire leur petit local et c'est des gens qui ne savent pas forcément travailler la matière donc moi je leur apprends à servir des outils je leur apprends à visser je leur apprends la technique et puis tous ensemble en chantier participatif on travaille le réemploi et ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne voilà donc j'ai fini ma présentation j'espère que j'ai été clair super merci Julien si vous avez des questions c'est maintenant et tu parles merci beaucoup c'était très clair très complet et très illustré je te remercie beaucoup pas mal de choses que tu as abordées du coup je me permets de partager un certain nombre de liens pour celles et ceux qui devraient nous quitter à un moment donné il n'y a pas énormément de questions dans le chat mis à part celles d'analyse que je te rapporte Julien oui qui se questionnait sur l'intérêt des persiennes en bardage juste pour information vous avez posé quelques questions du coup au moment de l'inscription à voir du coup si on en traite quelques unes ou si vous pouvez s'y prendre la parole pour poser vos questions si vous en avez voilà ah bah les questions arrivent je vois dans le chat ok du coup il y avait la question de Anaïs qui se demandait s'il y avait un intérêt particulier pour les persiennes en bardage alors en fait un bardage bois on cherche à avoir une protection du bâtiment c'est un peu ce qu'on fait là sur le conteneur l'idée c'est de faire une deuxième pot qui va protéger le bâtiment derrière les persiennes il y a un pare-pluie en fait c'est comme un bardage classique au lieu de mettre du bois neuf on met du bois ancien et là il a la forme d'une persienne donc l'intérêt ça va être d'économiser la fabrication des lames de bardage bois comme on aurait pu les acheter dans le commerce là on va récupérer des matériaux anciens donc on a un gain carbone qui est intéressant et après les persiennes il y a le visuel qui permet de sensibiliser les gens en disant qu'on peut faire du neuf avec l'ancien et on peut récupérer les choses donc il y a l'aspect pédagogique qui est fort mais ce n'est pas le seul l'idée c'est quand même de protéger le bâtiment avec un bardage et donc vous avez un pare-pluie derrière qui fait protection et il y a une protection du pare-pluie qui est le bardage en lui-même Julien je te propose d'arrêter le partage peut-être d'écran comme ça on pourra voir les tout le monde ça permettra peut-être aux uns aux autres de prendre la parole plus facilement du coup il y a pas mal de questions dans le chat alors je ne sais pas peut-être qu'on donne plutôt la primeur la priorité à ceux qui sont qui sont avec nous ce soir à la limite je préfère que vous les posiez à l'oral juste avant ça je voulais juste aussi rappeler du coup la parution d'un hors-série du coup Maison écologique qui a été réalisé chez toi aussi du coup je le partage parce que ça a été mentionné dans le mentionné dans le chat et je l'ai aussi partagé dans les en lien oui vous avez vous avez pas mal j'ai essayé de tout dire à Gwendal qui est le journaliste des Maisons écologiques quand il est venu on essaie de tout partager donc ça fait peut-être doublons avec ce que je vais présenter aujourd'hui mais ce hors-série il est super et on a eu la chance d'avoir un article chez nous sur nous sur ça et ça fait des super photos et pour nous ça fait un super souvenir yes du coup je vais nous reprendre les questions un peu dans l'ordre merci après de lever la main effectivement du coup Delphine tu te posais des questions sur le permis de construire si tu es avec nous je t'invite à prendre la parole à la posée directement bonsoir quand on a déjà déposé un permis de construire parce que ça se fait quand même au début et qu'après on veut faire du réemploi sur des éléments qui sont visibles depuis l'extérieur quelles sont les limites qu'on peut avoir en tolérance sur un PC modificatif au niveau des matériaux dédiés à la dimension des ouvertures par exemple on peut dépasser de combien et quel est le processus après pour déclarer la différence alors moi pour notre projet on est passé effectivement avec un PC modificatif c'est l'architecte qui fait ce travail nous on est passé par une archi donc on avait prévu dès le départ de faire ce PC c'était de discuter avec elle elle était d'accord pour refaire un PC après derrière on ne l'a pas encore déposé actuellement on va le déposer prochainement nous on a une petite je pense que ça dépend de ton PLU ça va dépendre de l'endroit où tu te trouves je ne sais pas si tu es passé par un archi qui pourra te dire quelle limite tu as je pense que ça dépend du lieu où tu te trouves nous on a on a des fenêtres qui ont bougé on va dire de 10-15 cm de plus ou de moins même des fois à l'arrière on avait au lieu d'avoir des 70 par 40 on avait des 40 par 60 dollars donc on a modifié l'aspect mais en tout cas on a respecté en tout cas le quota vitré qu'il fallait pour la réglementation thermique l'idée c'est toujours respecter quand même la réglementation thermique si tu diminues trop ou t'augmentes trop tu vas déstabiliser ton calcul oui bien sûr mais du coup tu as fait un recollement à la fin après avoir posé tes fenêtres ou tu as fait un PC modificatif une fois que tu avais acheté les matériaux dans quel ordre tu t'y es pris parce que tu prends un risque financier à acheter des matériaux que tu n'es pas sûr de pouvoir mettre en pneu nous on a pris le parti alors là pour le coup c'est privé dans le sens où nous on a pris le parti de poser et de faire le PC modificatif après donc on je ne sais pas on n'a pas encore l'accord donc je ne peux pas te dire si ça a été accepté mais en tout cas c'est ce qui se pratique et c'est comme ça que nous a rassuré l'architecte en disant ne vous inquiétez pas ce que vous faites ce n'est pas déconnant ça passera je pense qu'elle connaît les règles du PLU ok si ce n'était pas clair merci beaucoup merci du coup il y avait une vaste question de Vincent et juste pour je vois qu'il y en a qui se répondent les uns les autres c'est très bien encore une fois je vais publier ensuite la rediff sur le forum du coup idem si vous n'avez pas eu le temps de poser toutes vos questions pareil la discussion continue je vous ai mis encore une fois tous les liens et les liens aussi pour contacter Julien mais du coup Vincent je te laisse poser ta question si tu peux prendre la parole et après ce sera Vlad est-ce que tu es avec nous ? Vincent ouais allo bon je te propose Vlad que tu poses ta question du coup le temps que Vincent se reconnecte oui oui bonsoir donc comme j'avais posé la question avant de venir pour un projet de construction BTP WaterPie je voulais savoir s'il y a une filière ou une façon de récupérer les montants là les fameux montants de section 100 par 40 en bois de récup est-ce que ça existe ou est-ce que c'est sauvenu merci donc il n'y a pas de contre-indication en tout cas pour récupérer du bois il faut trouver du bois il faut trouver du bois qui est viable c'est pas de récupérer du bois qui est involu mais de filière particulière non dans le réemploi c'est un peu ce qui fait la difficulté et la beauté de cette filière c'est que il faut trouver localement ou pas mais en tout cas il faut chercher il n'y a pas de filière bois réemploi par ma connaissance en tout cas donc tu peux chercher sur les sites que j'ai montré par exemple cycle up des choses comme ça tu as des moteurs de recherche tu tapes bois et tu verras bien tout ce qui existe et tu essaies de voir si tu as tu auras rarement la section que tu veux ça serait vraiment un coup de bol par contre tu peux avoir plus gros et tu redélignes après tes bois enfin tu retravailles c'est l'avantage du bois c'est qu'on peut en faire plein de choses tu peux même imaginer récupérer du bois qui n'a rien à voir alors après pour des montants aussi grands peut-être pas mais je sais qu'il y en a qui récupèrent le bois des menuiseries par exemple pour faire des tasseaux il y a plein de possibilités le bois ça se travaille de plein de manières donc je t'invite à essayer de voir toutes les annonces de bois et voir si tu arrives à récupérer la section que tu veux dedans ok merci pour tout ou partie tout ce que tu pourras récupérer ça fait déjà le sabin Rémi tu as une question ? Vincent s'est déconnecté alors j'en prie excusez-moi bonjour tu nous as parlé de porte enfin huisserie extérieure moi j'ai déjà effectivement posé des huisseries extérieures le problème qu'il y a c'est qu'elles ne répondent pas aux normes thermiques par rapport aux nouvelles normes mais par rapport à un matériau nouveau comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver effectivement pour des fenêtres simples vitrages par exemple ou des portes anciennes qui sont légèrement voilées comment est-ce qu'on peut réemployer ces éléments-là pour que ça soit aussi efficace que du neuf alors il y a la réponse à ta question c'est qu'en fait ce n'est pas possible c'est ce que je disais au début l'élément qu'on veut réemployer il faut qu'il réponde aux mêmes exigences qu'on a pour du neuf donc en l'occurrence du simple vitrage ça ne passera pas pardon pour répondre au simple vitrage je fais une toute petite intervention dans les pays très froids ils font une pose de fenêtres à l'intérieur et une pose de fenêtres à l'extérieur du mur donc tu peux poser deux fenêtres simple vitrage alors ça c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on va nous on va expérimenter chez nous on a une espèce de grande fenêtre qui fait 4 mètres de haut par 1 mètre de large enfin une espèce de fente dans notre bâti donc on a tout vitré en fait donc nous on a choisi du double vitrage peu performant et on voudrait mettre en fait du simple vitrage devant pour faire une sorte de triple vitrage si tu veux bricoler ça c'est très difficile à calculer je crois au niveau thermique je ne suis pas bureau d'études mais c'est ce que m'avait expliqué le bureau d'études thermiques ça a un parti pris c'est sûr que mettre deux fenêtres l'une après l'autre ça a des avantages ça fait une sorte de mini serre si tu veux il y a des risques il y a des risques et ça va dépendre de ton étanchéité à l'air où elle se situe le risque c'est qu'il y ait la condensation à l'intérieur les vitrages les doubles vitrages du commerce ils sont efficaces parce que la lame d'air elle ne bouge pas à l'intérieur si tu mets deux vitrages deux fenêtres espacées le risque c'est qu'il y ait de la condensation donc il faut pouvoir un peu ventiler à l'intérieur mais ce ne sera pas forcément aussi performant que du vitrage du commerce c'est sûr mais nous on va tenter l'expérience voir un peu comment ça se comporte mais c'est difficilement calculable une fois j'ai fait une mauvaise expérience c'est que j'ai changé les verres de 2 ou 3 millimètres en verres de 5 millimètres le bâti s'est cassé la gueule parce qu'effectivement beaucoup trop lourd pour l'ensemble après voilà nous pour le pour le réemploi des fenêtres parce qu'on a quand même réussi à intégrer 60% en réemploi ça s'est fait avec un bureau d'études thermiques qui avait considéré la performance de nos murs parce qu'on était quand même en mur nous on est en bottes de paille posées à plat avec enduit de chaque côté on a une super isolation que ce soit pour le toit pour le sol ou pour les murs et on a compensé on va dire les faiblesses de nos vitrages et de nos châssis par l'isolation un peu plus performante par contre c'était pas n'importe quelle condition et elle nous a bien dit qu'il fallait qu'on arrive à récupérer du réemploi en 4-16-4 minimum donc à l'époque on était en RT 2012 pardon RE 2020 c'est différent aussi mais en gros elle nous a dit jusqu'où on pouvait aller dans notre recherche de réemploi en termes de fenêtres et donc quand on a été sur les plateformes de réemploi pour chercher nos fenêtres nous on a une plateforme qui n'est pas très loin d'ici qui est à Bordeaux qui s'appelle Okamat qui a 4500 fenêtres stockées chez lui et bien elle nous a prêté alors il y en a qui le font avec un briquet mais elle nous a prêté en fait une sorte de petite barrette laser qui permet en fait de mesurer l'épaisseur du vitrage et l'épaisseur du vide d'air entre le vitrage et en gros en 30 secondes on sait si on a un 4-16-4 si on a un 4-12-4 et on a comme ça été chercher nos fenêtres en 4-16-4 donc s'il y a du gaz d'argon c'est mieux s'il n'y en a pas c'était ça passait quand même mais dans ce genre de plateforme on avait trouvé des fenêtres qui étaient encore sous plastique c'était soit des anciennes gammes soit des erreurs de cote et en général il y a les caractéristiques techniques c'est encore mieux donc le réemploi c'est pas forcément faire de la récup d'une vieille bâtisse et de le remettre voilà l'idée c'est de garder quand même de la performance on veut que le matériau il ait les mêmes caractéristiques que le même ça demande beaucoup de recherche ça demande beaucoup de recherche si tu cherches à donner une deuxième vie à tes fenêtres de simple vitrage ou double vitrage peu performant soit tu fais une serre soit tu fais tu peux faire une deuxième paroi pour faire une sorte de serre à l'extérieur tu peux t'en servir comme cloison intérieur ça peut être sympa entre une cuisine et un salon il y a plein d'idées pour récupérer pour récupérer des fenêtres et pour les réemployer c'est ce qu'a fait aussi je sais plus à la ferme des possibles je crois que c'est Belastoc qui a fait ça là-bas ils ont récupéré pas mal de fenêtres qui étaient plus performantes mais ils ont fait une double peau et en fait ils ont ça leur a permis de faire un sas entre des salles je crois des salles de travail ou des salles de cours et et en fait il y a un sas qui est préchauffé par ça ils n'avaient pas de réglementation thermique donc ils ont pu mettre les fenêtres qu'ils voulaient ça donne un confort de plus et c'est pas un local qui est soumis à réglementation donc ils ont pu mettre des fenêtres de réemploi l'idée c'est d'essayer de trouver si tu as des fenêtres qui ne sont pas performantes essayer de trouver un usage qui ne nécessite pas cette performance-là d'accord merci il y a Delphine qui a pas mal de questions et je propose de prendre celle de Clélia d'abord et après je pourrais trouver la parole si tu veux il y a ah il faut que tu réacquisses l'entendant Clélia clique sur ton micro en bas à gauche ok merci moi je me demandais le rapport du coup avec le bureau d'études est-ce qu'il était spécialisé dans le réemploi est-ce que tu trouvais l'appui comme ça ou est-ce qu'il t'a suivi sur le projet dans sa globalité voilà comment tu peux avoir des réponses à tes questions au fur et à mesure je sais pas comment comment s'est construit votre projet si c'était petit à petit ou si cela a été réfléchi dans son ensemble parce que quand tu quand tu fais du réemploi tu fonctionnes aussi pas à pas avec ce que tu trouves au fur et à mesure comment tu crées la relation avec ton bureau d'études pour avoir les réponses quand tu en as besoin alors le bureau d'études thermique tu veux dire qui fait la calcul thermique ok ouais là pour les fenêtres c'était avec un bureau d'études thermique voilà on a eu plusieurs bureaux d'études sur notre projet le bureau d'études structure c'est celui qui nous a dimensionné la charpente lui il a fallu lui dire effectivement il avait fait une note de calcul sur du bois neuf et après il a révisé il a révisé en fonction du bois qu'on trouvait donc il a pas refait 15 fois non plus mais tout le bois qu'on avait déjà il a pu le redimensionner lui dans son logiciel et voir que ça passait surtout qu'on a récupéré du bois qui était plus important que ce qu'il avait demandé pour l'étude thermique c'est un peu pareil on avait ciblé quand même les zones où on voulait faire du réemploi c'est comme ça qu'on a pu chercher nos fenêtres c'est qu'on lui a dit nous les fenêtres on veut du réemploi donc on était parti sur 100% on n'a pas trouvé 100% donc parce qu'après il y a des dimensions que tu trouves pas forcément souvent mais donc elle nous avait dit dès le départ si vous voulez en gros faire vos courses de réemploi il faut prendre tel ou tel ou tel critère donc ensuite on a fait nos courses de réemploi en choisissant ça ça et ça après il y a pas grand chose qui est soumis à réglementation thermique à part les fenêtres peut-être le toit ou des choses comme ça mais sinon à l'intérieur tu fais un peu ce que tu veux tu pensais à quoi en particulier non du coup l'exemple que tu soulevais du coup je me demandais un petit peu c'est intéressant de savoir que que oui en fait tu peux te poser des questions avec des vidéos et des études et même sur les réemplois il faut leur en parler le plus tôt possible et leur dire que tu auras une démarche comme ça ils sont pas pris ou dépourvus c'est pareil s'ils ont écoulé tout leur temps qui était prévu avec toi et qu'après tu leur reviens derrière en disant finalement j'ai des réemplois il faut qu'ils reviennent sur le dossier alors que si tu les as pris bien avant ça se passe toujours mieux l'idée c'est d'en parler toujours le plus tôt possible ok merci on a plein de retards très enthousiastes dans la conversation est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole à la main levée tant que vous avez vos caméras allumées sinon Delphine t'as des questions hop je vous propose de les poser aussi tant que d'autres se manifestent ah oui donc il y a pas mal on a envoyé des sites de réemploi donc des entreprises on t'entend plus du tout Delphine il y a des sites qui sont bloqués ils te demandent des sites de réemploi pour accéder à des matériaux qui te demandent un numéro SIRET et quand t'es particulier autoconstructeur tu n'as pas de numéro SIRET oui je ne l'ai pas stipulé tout à l'heure effectivement il y a des sites qui sont réservés aux professionnels notamment CycleUp je crois qu'il est réservé aux professionnels si je ne me trompe pas moi j'avais un numéro SIRET donc j'ai pu passer commande avec eux soit tu connais quelqu'un qui peut t'acheter des matériaux qui a un numéro SIRET soit il y a des après il y a des entreprises ou des artisans qui peuvent commander des pour toi si tu en connais c'est bien moi je sais que je propose ce genre de service à mes clients ou en corot je fais le sourcing je cherche les matériaux et puis je m'occupe de les acheter pour eux ça c'est possible il faut il faut trouver quelqu'un qui a un SIRET c'est l'astuce ça marche il y a beaucoup ça marche un peu merci ça rassure en fait le numéro SIRET ça rassure ces entreprises là c'est sûr que le fonctionnement n'est pas le même que tu peux avoir sur le bon point où tu as des soucis c'est pas la même gestion pour du particulier et du pro oui en termes de garantie d'accident sur le site de normes de dépose et de pas laisser son bordel traîner après c'est pas pareil c'est ça est-ce que donc j'ai déjà une réponse de Dimitri Gauthier merci beaucoup mais est-ce que tu nous recommandes un document qui nous expliquerait par type de produit comment on le dépose proprement et comment on le stocke alors le stocker ça va dépendre de ton projet ça c'est je sais pas où ça se situe si c'est en centre-ville si c'est à la campagne si tu es dans le jardin si tu d'une manière générale il faut stocker à l'abri et au sec ça c'est on va dire peut-être général mais mon parquet il est resté pendant un an et demi dehors il était sous un barnum en toile après je l'ai intégré dans la maison pour qu'il reprenne le taux d'humidité de la maison avant de le reposer il y a eu un delta pour pas qu'il se rétracte ou qu'il se gonfle au moment où je le pose mais pour le stockage ça va dépendre de toi il faut juste en prendre soin d'une manière générale la manière de reposer il y a des sites qui le font il y a des fiches je sais qu'il y a Hydre qui est dans le sud-ouest qui a fait pas mal de fiches de fiches qui t'expliquent comment démonter du parquet ou des choses comme ça j'ai des liens je vais me le marquer j'essaierai de vous les mettre sur le forum il y a pas mal de gens qui le font il y a le R j'ai plus le sigle R-C-F-E-E je parle un truc comme ça qui a édité tout un tas de matériaux qui sont plus ou moins simples à déposer avec les prescriptions je vous mettrai ça dans le forum super merci beaucoup j'ai une dernière question qui a moyen à voir avec du réemploi mais c'est toujours le même problème ta maison en bois ton planche est bas il est en béton ou en bois est-ce que tu as pu faire du recyclage à ce niveau-là alors nous on a fait une maison sur pilotis ouais et le pilotis c'est alors nous on avait un terrain qui était boisé et donc on s'est dit si on commence à arriver avec des pelles à creuser à faire du béton on va tuer tous les arbres et c'était pas le but parce que la maison est vraiment proche de tous les arbres donc et moi j'affectionnais le système de pieux vissés parce que j'en avais déjà utilisé dans mon ancienne vie j'ai travaillé 7 ans en Guadeloupe et j'en faisais pas mal là-bas et donc on est parti sur des pieux vissés de technopieux et ça a la particularité d'être réversible et donc dans cette démarche de réemploi on peut se dire que notre maison bois-terre-paille elle est démontable elle est compostable et en plus tu peux enlever les fondations avec un tout petit engin en dévissant les pieux donc on aimait bien ce principe de vraiment réversibilité où on dit si jamais on doit partir et tout enlever ou si jamais on s'en va tout est démontable y compris les fondations et donc on est sur pieux vissés on a une dalle bois isolée en paille et donc dans la dalle bois on a réussi à intégrer quelques poutres de réemploi on a fait un système de solives avec une extension en T pour pouvoir mettre un OSB et notre paille dans des caissons et ces solives aussi ont été faits avec du bois de réemploi qu'on a récupéré c'était un chantier à Paris où ils ont enlevé tout un étage avec des solives on a récupéré toutes les solives on les a traitées celles-là on les a traitées au haut de blisse pour les insectes et on a pu faire notre dalle bois comme ça si tu veux voir des photos de ça c'est sur notre page Twiza ouais je l'ai partagé dans les différents remis je peux le remettre justement j'allais justement faire la transition parfaite pour ceux qui sont curieux parce que il est bien documenté quand même ton chantier il y a pas mal de photos donc ouais et puis on a passé des super moments participatifs aussi pour ce projet j'ai essayé de mettre quelques les étapes pas mal de trucs ils sont inspirés chez toi merci beaucoup c'était super merci merci yes Rémi encore est-ce qu'il y a d'autres personnes c'est compliqué de trouver des artisans qui veulent travailler avec du réemploi alors quelle est la solution puisqu'on va pas y refaire les artisans ils sont comme ça tel quel est-ce qu'il en proposant par exemple à tel artisan de dire bon ben voilà là à tel endroit tu vas m'acheter 5 fenêtres et c'est toi qui vas les acheter c'est pas moi comme ça il peut faire aussi ça marche dessus etc ou est-ce qu'il y a une autre solution mais en tout cas c'est vraiment très très compliqué de trouver un artisan parce qu'ils font pas confiance ils disent non non moi je travaille pas avec du réemploi et voilà la question c'est un peu ça comment faire alors et bien donc ils sont pour te rassurer ils vont être de moins en moins réticents c'est clair et c'est sûr c'est le seul truc que je peux te rassurer c'est de moins en moins réticents on va attendre encore 15-20 ans quand même je pense les pouvoirs publics actuels essayent de développer on l'a dans la réglementation on s'est cité dans la RE 2020 on commence à l'intégrer de plus en plus ce process donc ça va être de plus en plus simple ça ne veut pas dire que c'est facile aujourd'hui mais ça va être de plus en plus simple je l'espère et je le pense il y a un truc avec les artisans c'est sûr qu'on a tendance j'ai été entreprise aussi avant on a envie de rester dans notre confort et pas prendre de risques on a peur et en fait l'inconnu fait peur mais à toi de les rassurer donc il y a aussi un principe qui dit que le client est roi donc si tu as envie c'est pas qu'il décide aussi donc c'est facile à dire comme ça en visio mais l'idée c'est que si l'artisan il est convaincu par le réemploi mais le maître d'ouvrage le client il n'est pas convaincu ça ne marche pas si le client est convaincu mais que l'artisan n'est pas convaincu et réticent ça ne marche pas non plus l'idée c'est que les deux soient convaincus donc essaie de trouver les arguments pour le rassurer ça encore une fois commence par petit avec lui je ne sais pas quel genre d'ouvrage tu voudrais c'est sûr que les fenêtres c'est assez délicat parce que ils ont des réglementations les réglementations sont assez pointues si tu n'es pas accompagné par un bureau d'études qui va rassurer l'artisan ça peut être compliqué mais il y a d'autres manières de faire du réemploi avec l'artisan un artisan qui te fait des fenêtres il a du réemploi dans son regard en général et donc lui ça peut l'intéresser de vider son stock à l'arrière parce qu'il se dit en fait j'ai 12 fenêtres que je n'arrive pas à me servir là j'ai peut-être un client qui est preneur c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de discuter avec lui voilà moi je suis preneur je ne suis pas très regardant sur l'esthétique peut-être ou moins regardant que quelqu'un qui ne voudrait que du neuf donc ça peut être le compromis c'est que lui il arrive à se débarrasser de ces fenêtres où il a fait une erreur de cote et puis il s'en mord les doigts toi tu arrives à la reposer et en même temps si toi tu dis j'en ai trouvé une autre qui correspond au critère est-ce que tu peux la poser peut-être que ça peut l'intéresser aussi il va faire un pas de ton côté la pédagogie il faut discuter et essayer de te convaincre et montrer que ça a été fait sur d'autres endroits et puis y compris tu peux montrer les pages Twiza où les gens le font tu peux montrer sur internet tout ce qui est en réemploi tu peux aller voir des plateformes de réemploi s'ils peuvent le rassurer lui il y a plein d'aspects mais c'est de la discussion ils vont y arriver ils vont y arriver merci merci il y a Moussa qui avait une question sur les technopieux disant qu'en métal est-ce qu'il n'y avait pas un risque de rouille accélérée si le sol est traversé par des sources il faudrait demander à technopieux nous on n'a pas de source chez nous je sais par exemple que le technopieux il n'est pas traité c'est du métal il est tellement épais qu'avant qu'il rouille il va se passer un bon bout de temps et la maison elle sera déjà partie donc technopieux ils pourront peut-être répondre s'il y a une présence d'eau mais je ne crois pas que ça pose de problème parce que je sais qu'il fort dans les nappes pour essayer de trouver le bon sol donc à mon avis il n'y a pas de soucis avec ça à voir avec eux directement si tu as d'autres questions beaucoup disent que c'était très clair et d'intérêt général je t'en verrai les commentaires c'est très bien je ne sais plus je regarde les photos de ce qu'il y avait envoyé mais il y a quelqu'un qui m'a dit je stocke d'anciens modèles de baignoires lavabos WC évier ce matériel peut-il rentrer dans le cadre du réemploi pour qui ou un recyclage éventuel donc oui si vous avez des anciens modèles à proposer évidemment il faut les proposer alors si vous êtes particulier le mieux c'est le bon coin mais vous pouvez trouver preneur sous réserve qui soit en état de fonctionnement l'idée c'est que si la baignoire elle marche encore et qu'elle est ancienne on peut la reposer en tant que baignoire il n'y a pas de problème avec ça donc oui c'est possible de reposer il n'y a pas de cadre dans le réemploi si ce n'est pas fonctionnel il faut qu'il soit fonctionnel et si ce n'est pas fonctionnel est-ce qu'on peut le détourner pour qu'il soit il devienne un nouvel usage il y a plusieurs possibilités c'est le plus simple sur plusieurs projets on part sur du mobilier urbain où on transforme des matériaux en mobilier urbain parce que c'est simple parce que ça ne demande pas d'assurance particulière il suffit de trouver un matériau qui est costaud je sais que des fenêtres des fenêtres si elles sont en bois exotiques c'est facile de récupérer les cadres pour en faire des matériaux il y a plusieurs personnes qui le font à Bordeaux il y a l'officine du réemploi qui fait ça il y en a plusieurs l'idée c'est de trouver les bons acteurs et maintenant que vous avez plusieurs pistes de cartographie de personnes qui font ça ils vous invitent à les consulter c'est trop bien est-ce que je ne sais pas si les gens sont timides ou c'est parce que tu as été très très clair je peux faire un peu les deux je ne parle pas trop non non mais c'est cool j'ai essayé de voir les photos que ça va envoyer aussi est-ce que quelques questions ouais si tu veux on peut aussi comme tu veux on nous a parlé du stockage c'est vrai que le stockage je n'ai pas il n'y a pas de préconisation particulière c'est sûr que si vous le laissez dehors ça ne marchera pas c'est une l'une des contraintes du réemploi c'est qu'il faut soit avoir une synchronisation parfaite ce qui est assez difficile vous avez rarement le matériau qui arrive pile poil au bon moment où vous voulez le poser c'est quasiment impossible donc il faut le stocker après vous pouvez le stocker dans des plateformes de stockage à l'extérieur ça a des goûts mais c'est possible vous pouvez le stocker chez vous je ne connais pas chez vous mais voilà c'est à voir j'ai travaillé avec des professionnels donc pour des logements peut-être un peu plus important donc là on envisage de contacter la mairie pour voir s'ils n'ont pas des entrepôts provisoires et des fois il y a pas mal de lieux qui sont disponibles pour quelques mois en fait parce qu'ils sont en temps d'être preneurs parce qu'il y a un événement qui va arriver donc il faut consulter la mairie pour ce genre de choses ils peuvent vous aider à trouver des lieux provisoires et voilà il faut aussi consulter un maximum les artisans aussi ont de la place des fois quand c'est rangé chez eux ils ont de la place pour stocker et essayer d'attendre le bon moment si vous êtes complètement auto-constructeur il faut aussi peut-être trouver des tentes des barnums ou des copains qui ont de quoi stocker la Corine ouais Corine bonsoir merci pour toutes ces infos j'ai raté le début alors peut-être que voilà j'ai des choses qui m'ont été dites mais bon je voulais juste témoigner un peu de mon expérience parce que moi j'étais partie pour faire une maison en paille justement avec un maximum de réemploi et pour moi c'était vraiment un jeu d'aller chercher voilà tout ce que je pouvais trouver donc évidemment c'était la charpente en premier je voulais faire une charpente ancienne donc j'ai récupéré un vieux séchoir à tabac donc je me suis amusée à trouver un transporteur enfin bon voilà un truc assez fou mais voilà c'est aussi le plaisir en fait de ce genre de projet et puis après d'essayer de trouver en effet alors pas un architecte mais en tout cas un maître d'oeuvre plus paille pour essayer de faire un projet avec des bottes qui rentrent dans cette charpente et avec un étage enfin bon bref j'avais cherché un peu la difficulté et après la chance sur le bon coin c'était de tomber en effet sur des vitrages alors là je voudrais je voudrais féliciter un agent de collectivité de la ville de Nantes qui a négocié avec son patron enfin son chef en tout cas de pouvoir mettre sur le bon coin des vitraux neufs de très très bonne qualité qui avaient été supprimés d'un chantier parce que c'était dans les vestiaires et les vitrages devaient être opaques et en fait ils étaient clairs donc tout ça normalement je pense que maintenant les collectivités vont aussi peut-être changer dans leur mode mais tout ça normalement ça va la benne donc là c'était génial parce que j'ai pu aller récupérer tous ces vitraux gratuitement bon finalement mon projet n'a pas pu se faire pour d'autres raisons mais voilà pour dire qu'il y a vraiment des chouettes choses à trouver et moi ce que je me dis c'est en effet ça prend beaucoup de temps le timing du stockage du transport donc il faut vraiment être passionné et je me dis qu'il y a peut-être justement des nouveaux services en termes professionnels qui pourraient naître de ce besoin-là de mettre en réseau de faciliter localement pour éviter aussi les transports parce que le but c'est aussi quand même de limiter l'impact donc est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont organisées de ce point de vue-là ou pas en termes de pour synchroniser un peu tout ça oui territorial ou je ne sais pas il y a en fait c'est localement donc ça dépend où tu vas être en France mais il y a des actions locales en fait plein de gens essayent de faire des choses super c'est pas facile de synchroniser tout le monde c'est voilà il y a des choses il y a des je sais qu'il y a des bailleurs sociaux qui sont en train de se regrouper notamment Nouvelle Aquitaine c'est là où je suis donc ils se regroupent sur une plateforme et en fait ils mettent leurs matériaux qu'ils vont démolir plus tard et qu'ils sont voués à être démolis plus tard et en fait chaque en théorie chaque bailleur social va pouvoir aller piocher sur la plateforme en disant moi ça m'intéresse pour tel projet mais moi j'ai ça à donner donc il y a des échanges qui vont se créer il y a des choses des initiatives qui se passent comme ça ça reste quand même au niveau local donc il faut que tu peut-être tu ailles voir les mairies aller voir les matériothèques du coin les recycleries le réseau en fait tout simplement en discuter au maximum pour que pour voir si il y a quelque chose qui existe alors après soit tu le crées parce que ça t'intéresse soit ça existe déjà et tu y participes c'est mais ce que tu disais aussi sur le sur le temps c'est très c'est énergivore le réemploi c'est vraiment du temps il y a des choses qui existent moi je propose mes activités en termes de sourcing parce que c'est du temps alors quand on est professionnel le temps qu'on passe c'est de l'argent donc soit on le dépense en faisant rechercher quelqu'un soit nous on le passe pour le rechercher quand on est particulier je pense que c'est difficile de sous-traiter cette prestation parce que ça coûte cher en particulier sauf si vous n'avez pas le temps et vous avez du coup les moyens pour ça il faut choisir mais en général on essaie de se débrouiller et de trouver les petits filons mais l'histoire de tes vitrages c'est super ça c'est des anecdotes comme ça il y en a 10 000 si on pouvait tout réunir à un endroit ça serait magique mais je pense que c'est un peu iludiant c'est vrai qu'au niveau territorial il y a des organisations qui permettent justement ce flux de matière de matériaux qui soient visibles et transparent parce que c'est aussi ça il n'y a pas forcément de transparence par rapport à ça à part le fait que ça se trouve en déchetterie c'est ça mais après ce qui gêne le plus ça va être le foncier c'est ce qui est un frein à pas mal d'initiatives c'est le foncier c'est qu'il faut de la place pour stocker tout ça et la place ça coûte de l'argent aussi donc le système économique pour trouver un foncier et un stockage et mettre à l'abri quelqu'un pour vendre et quelqu'un pour recevoir etc ça demande beaucoup de logistique il y en a qui le font c'est pas forcément simple je sais que dans notre par exemple par exemple chez nous on a sur GER on a le cyclologue qui essaie de mettre en place des cyclabox dans les déchetteries il y a pas mal des communes qui font ça où ils essaient de récupérer des matériaux des objets pour les sauver de la benne inextrémistes en fait ils les mettent juste avant de les jeter ils les mettent dans des conteneurs et on peut se servir dedans il y a des choses il y a des choses qui se mettent en place à l'île d'Oléron par exemple ils sont en train de mettre en place une matériothèque et ils ont été super intelligents parce qu'ils se sont mis pile poil devant l'entrée des déchetteries pour les professionnels et ils essaient d'inciter en fait les professionnels plutôt que d'aller à la déchetterie ils leur donnent les restes de chantier et du coup l'idée c'est d'essayer de créer un réseau comme ça et c'est super et puis petit à petit les artisans prendront le réflexe et puis ils iront directement les voir et puis limite ils auront un contact avec eux pour dire j'ai tel matériau qui va arriver j'ai tel et donc là ça va se créer mais c'est des petites initiatives qui arrivent un peu partout moi je suis sur le littoral et en fait c'est vrai qu'il y a un gisement de fou en fait parce qu'il y a beaucoup de rénovation et puis du coup il y a la construction neuve aussi donc il y aurait il y a plein de possibilités de potentiel mais bon voilà ça viendra comme tu dis le prix du neuf augmentant régulièrement l'intérêt ça va venir naturellement et puis les pénuries parce qu'on l'a bien vu avec la crise du bois après le Covid où on a eu problème de bois là le réemploi il prend tout son sens parce que le réemploi il est là en fait il suffit juste de le démonter mais il est là alors que quand on attend des matériaux qui viennent de je ne sais pas quel pays qui sont coincés ça bloque un peu la filière alors qu'en fait on a déjà un réglement sur place ça aussi c'est des petit à petit on revient en fait au base on se dit en fait le matériau d'à côté il est quand même mieux ouais mais du coup il coûte plus cher par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans ça fait très longtemps que je fais du réemploi pour différentes choses du décor de théâtre ou des choses comme ça et les matériaux ont augmenté peut-être de 100% par rapport à à une certaine époque c'est monstrueux les gens qui se retrouvent avec sur le bon coin par exemple on voit des poutres enchaînent à vendre une poutre à 500 balles ils sont dingues ils ont l'impression d'avoir le château de Versailles on spécule ouais oui après ça se négocie oui bien sûr c'est ça mais dans tous les cas ça sera toujours plus intéressant que du bois que du bois peu performant qui vient d'Europe du Nord ou des choses comme ça oui oui complètement oui il y a tout un bilan à faire bon après ça c'est mon avis à moi je pense que le bilan en carbone n'est pas assez valorisé dans un matériau donc un matériau qui va du bois qui vient du Nord va coûter moins cher que du bois local déjà je pense qu'il y a un souci il y a un souci après j'ai pas tout j'ai pas toute la vision du marché actuel mais en tout cas l'idée c'est quand même de favoriser au maximum les produits au cours il y a un lien intéressant idem si vous avez des liens à partager après ça pourrait être aussi fait dans le chat parce que là pardon sur le forum parce que le chat va être amené à disparaître donc ça permettra d'avoir une trace et ça sera utile à tous ceux qui n'ont pas pu assister à la vidéo ce soir aussi Cléa t'as une question ? ouais c'est une question bien c'est un partage un petit peu de volonté de projet de création de ressources qu'on vient d'acheter en Sud-Avéron en collectif on a pas mal de bâtiments pas mal de places et donc on a beaucoup de travaux malheureusement on a acheté un lieu avec beaucoup de parpaings de l'analyante des anciens bâtiments avec l'école des années 50 donc voilà on a une grosse partie rénovation qui est un peu un peu lourde et tout donc pour l'instant la ressourcerie la matériothèque c'est un peu à l'état de projet d'ambi j'imagine que ce serait intéressant de pouvoir discuter avec des avec des des initiatives un peu similaires mais je me demandais si ça avait peut-être des conseils même par rapport au réseau à la mise en lien enfin la communication sur le territoire le message un petit peu enfin comment comment pouvoir en parler avec les collectivités avec les artisans enfin voilà comment on peut mettre un petit peu en lien comment on peut un peu imaginer ce projet quand on en est au balbutiement après tu peux est-ce que tu peux faire déjà une liste de ce que tu prévois il y a des copains qui ont fait un projet chez Twisa aussi mais qui ont fait qu'on fait un système de bouteilles à la mer mais pour le financement de leur maison donc ça n'a rien à voir ils ont envoyé à tout leur réseau en disant nous on va faire une maison en bois et paille et est-ce que ça vous intéresse de participer donc ils ont fait un financement on va dire on appelle ça de la love money mais en gros ils ont essayé de financer leur projet avec des gens qui leur prêtaient de l'argent avec des taux rémunérés ou pas et je pense qu'on pourrait refaire la même chose pour le réemploi c'est-à-dire que au début de ton projet tu fais de la liste de tout ce que tu cherches au maximum je cherche du parquet je cherche des tomates je cherche des fenêtres peu importe tu essaies de mettre un maximum de détails sans forcément définir définitivement ta liste et après ça pourrait être une liste que tu envoies à tous tes contacts aux mairies ou choses comme ça en disant je tente je transmets si ça se trouve il y a quelqu'un qui a ça dans son garage si ça se trouve il y a un service technique qui a une info et tu essaies avec ta liste d'essayer de contacter un maximum de personnes et puis tu vois s'il y a quelque chose qui ressort c'est un peu l'entraide tout simplement l'entraide commune l'idée c'est d'essayer de prévenir tout le monde que toi tu as un projet et que tu cherches ça, ça, ça et ça après ils vont en parler tu vas attirer quelqu'un ou pas mais en tout cas tu auras au moins essayé d'améter tout le réseau et puis après tu peux démarcher les services publics l'histoire de Corine qui récupère les vitrages c'est une super idée mais elle a été voir les services techniques il faut faire la démarche mais le mieux c'est le réseau de toute façon c'est le réseau donc soit tu le développes sur internet soit tu le développes en présentiel j'ai envie de dire en vrai en allant voir les gens mais l'idée c'est de réseauter au maximum je ne sais pas ouais j'ai l'impression c'est pour plus du coup le projet personnel de rénovation et des bâtiments mais c'est vrai que c'est un début c'est un début de voir contacter les artisans quoi ouais faut en parler c'est la base ouais après ça sera sûrement si l'idée de voir au niveau du besoin enfin qu'il y a des systèmes d'échange que ça puisse profiter mais pas qu'à nous quoi aussi aujourd'hui après le réseau il reste actif donc du coup ça peut aller dans les deux sens il y a peut-être d'autres gens qui vont voir ta démarche qui vont essayer de se griffer en disant bah nous on a intérêt on cherche ça et puis du coup tu vois l'idée c'est d'essayer de réseauter voilà que le monde puisse communiquer avec tout le monde tu les envoies vers le forum tous je vais pas te contredire là-dessus t'as vu je fais la pub Théo ouais ouais c'est très bien bah si du coup Harry tu tu serais parfaitement adapté pour organiser le recensement de réemploi et bah on commence à le faire je t'invite à aller voir les liens que je partageais il y a cette fameuse discussion où on commence à recenser les recycleries et matériothèques et justement on réfléchit de plus en plus à mutualiser un certain nombre de choses pour rendre accessibles au maximum les matériaux sur l'ensemble de la carte mais bon je peux pas en dire trop pour l'instant parce que c'est les projets un petit peu sur lesquels on essaye d'avancer avant d'arriver à des choses un peu plus abouties mais effectivement nous c'est vrai que si on pouvait mettre le réseau au service de ça après l'idée c'est qu'il y a quand même pas mal de réseaux qui existent déjà donc déjà les mutualiser les mettre en lien ça pourrait être déjà quelque chose parce que voilà c'est un vrai travail et c'est encore aujourd'hui bah dommage qu'effectivement c'est pas mieux connu et pas mieux mis en relation c'est sûr tu peux pas rajouter encore une cartographie il y a une autre cartographie une cartographie et des cartographies qui ont fait c'est ça c'est ça mais en même temps en même temps il y a un besoin c'est sûr l'idée tu fais la liste déjà et puis c'est sûr que si tu vas voir tous les sites qui sont sur le forum de Twizat on a pour un petit moment il y en a un paquet c'est deux ans que la discussion tourne donc effectivement je pense qu'elle mériterait d'ailleurs qu'on la nettoie un petit peu en tout cas qu'on la synthétise qu'on met tous les liens qu'on extrait tous les liens c'est vrai que c'était un premier shot c'était un peu à l'image aussi parce qu'on expérimentait aussi un peu des choses à cette époque mais c'est vrai que le besoin le besoin il existe et à terme c'est vrai que c'est cool si on avait une offre qui serait un peu mieux structurelle idem nous c'est un c'est un peu pieux pour l'instant on n'a pas encore eu le temps ou encore réussi à le mettre exactement en place mais on est assez souvent sollicité par des gens qui comme tu disais tout à l'heure ont des choses aussi à donner ont des matériaux aussi et du coup pour l'instant on n'a pas encore réussi à créer l'espace de petites annonces pour aussi permettre de créer ces partages-là sur le territoire mais bon ça fait partie des projets dans le giron de ce qu'on pourrait développer dans les mois qui viennent je ne comprends pas est-ce qu'il y a d'autres questions ou où on peut se quitter j'avais vu une dernière question que j'avais posée tout est-il récupérable ou certains matériaux sont à éviter j'avais pensé à ça parce qu'il y en avait qui voulaient récupérer on m'a contacté pour récupérer l'isolant pas facile l'isolant pas facile parce que c'est difficile à savoir si on ne connait pas toute la vie l'isolant on ne sait pas s'il a pris l'eau on ne connait pas tout ce n'est pas facile il y a des sujets où je n'irai pas forcément alors récupérer des fins de stock d'un isolant chez un professionnel pourquoi pas dans une recyclerie où c'est des paquets neufs avec leur emballage pourquoi pas mais déposer l'isolant et le reposer tu ne vois pas tout donc je le conseille rarement parce que tu n'es pas sûr d'avoir l'idée c'est d'avoir quand même une performance thermique que tu puisses valider en fait et justifier et si en réemploi ce n'est pas simple donc il y a des sujets comme ça où on ne peut pas tout réemployer et l'isolant ça reste délicat ça c'est ce que j'avais vu comme on m'a demandé aussi réemploi pneus et verts meilleure pratique pour le réemploi alors les pneus à part le hardship je ne connais pas je ne connais pas de réemploi pour les pneus en particulier je sais que ça se recycle pour faire des billes pour reboucher les tranchées les choses comme ça mais le pneu en lui-même pour le réemployer en théorie le réemploi c'est pour le même usage donc si un pneu tu veux le réutiliser en pneu c'est qu'il est en bon état et quand on les enlève c'est qu'ils ne sont pas en bon état donc c'est de la réutilisation d'un déchet qui est le pneu pour faire autre chose par les hardship je ne connais pas après beaucoup de questions c'était les assurances donc ça et l'ARE 2020 donc vous allez voir encore une fois la table ronde qu'on avait faite Clélia tu as une dernière question ? Ce n'est pas une question c'est par rapport aux pneus apparemment j'ai un ami qui est pas mal qui est aussi un bureau d'études sur le structurel et qui disait qu'il y avait des prototypes et il y avait des expérimentations je crois que c'est en Allemagne pour l'instant ce n'est pas encore normé ici sur la fabrication de tuiles à base de pneus ah ouais ? ouais ça a l'air assez réjouissant enfin moi j'ai hâte d'avoir un peu la suite de tout ça parce que c'est une grosse grosse matière du coup si ça peut se développer comme ça c'est génial en plus ça a l'air et c'est recyclage ou c'est découpage de pneus tu sais ouais je crois que c'est découpé ils découpent et font des tuiles avec ouais c'est ça pourquoi pas celle qui parle de faire des ceintures et des sacs moi j'avais vu ça aussi mais c'est pas exactement du réemploi du coup de quoi ? dans la discussion avec Christelle qui disait réutiliser les pneus pour faire des ceintures et des sacs il y a des start-up qui se lancent là-dedans mais et il y avait Moussa qui posait une question assez technique qui voudrait récupérer un vieux et magnifique évident faïence mais qui ne voudrait pas l'endommager parce qu'il est cimenté est-ce qu'il y aurait une technique sans risque pour le récupérer ? pour enlever le ciment c'est le ciment c'est costaud et c'est pour ça qu'on ne l'aime pas trop c'est pas pour ça mais en tout cas c'est pas simple non moi j'ai pas de technique peut-être il y a les doucements au burin mais c'est tout tout doucement et est-ce qu'il ne peut pas est-ce qu'il ne peut pas découper le ciment plus loin et essayer d'intégrer cette partie-là le garder en fait avec le ciment et faire un habillage autour du ciment je ne sais pas quand il y a quelque chose qui pose problème moi j'essaie toujours de le contourner donc si c'est le ciment qui gêne essaie de le garder peut-être si tu veux prendre la parole compliqué compliqué ça arrive alors là il faudrait aller voir tu peux demander des conseils aussi je pense sur le forum ça pourrait être une question un sujet pour voir s'il y a des gens qui ont peut-être eu ces expériences il y a peut-être des plombiers qui ont déjà fait ça ouais possiblement ça peut être un sujet que tu peux ouvrir sans problème bon voilà bah écoute là dessus je veux dire je te remercie pour l'exercice c'était très cool très content merci merci à toi merci à tous aux 40 qui sont encore avec nous il y avait beaucoup de monde ce soir on était jusqu'à plus de 80 donc c'est chouette c'est vraiment cool d'être là à ces rendez-vous on fait bientôt la prochaine il me semble que c'est avec Jean-Luc ça va être assez intéressant je pense tu le connais bien aussi du coup Jean-Luc il fait des formations pour vous apprendre à préparer votre projet sur toutes les phases en fait un peu en amont et sur la gestion du projet dans son ensemble donc ça va être assez intéressant je vais envoyer les invites et de toute manière vous trouvez toutes les infos sur conseil de pro je partage une dernière fois les liens pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les prendre en note du coup le lien pour contacter Julien la fameuse discussion aux références et matériothèques le lien vers la table ronde avec Julien avec les professionnels du réseau Twisa le chantier participatif de Julien pour ceux qui sont curieux et du coup comme je le disais au début si vous n'avez pas encore un compte chez nous n'hésitez pas à en créer un et à nous rejoindre du coup sur le forum merci Julien merci tout le monde de rien merci à tous vive le réemploi salut bonne soirée ciao à bientôt ciao ciao ciao